Salut à tous et bienvenue pour une vidéo commentée sur un jeu où j'avais fait une vidéo mais il y a quelques temps maintenant, il y a un an à peu près, pour la bêta et c'est Wargame Redragon. Alors il y a quelques jours j'y ai rejoué avec des amis et ça a motivé plein d'autres à venir jouer avec nous. Donc maintenant je vais certainement faire quelques vidéos dans les prochains jours sur Wargame, là j'en fais une et j'en ferai tout de suite une, j'en ferai une autre tout de suite après et peut-être d'autres dans les jours à venir. Alors je vous représente le jeu un peu, c'est le jeu de stratégie, vous invitez à aller voir les vidéos de Selkares ou même la mienne que j'avais pris. Alors c'est une map de 2 vs 2, une map assez fermée parce qu'il n'y a pas beaucoup de place je pense pour passer à part au centre, donc c'est pas mal je pense pour débuter. Je joue avec mon ami Soult et on a tous les deux un deck Eurocore, donc l'Eurocore qu'est-ce que c'est ? C'est les français et les allemands, une coalition et donc on a pris un départ avec un peu d'enfanterie, quelques décès avec les mistrales et quelques temps pour Soult, pas pour ma part. Et en face, on joue au côté Blue Force, l'OTAN entre guillemets et de l'autre côté c'est la Red Force, donc le pacte plus ce qu'il y a chinois et quelques pays asiatiques communistes. Ancien pays effectivement, évidemment, communistes. Donc, cette partie on l'a fait en quête, c'est-à-dire que quand on tient une zone, genre par exemple Ingal il y a un 2, donc on va gagner 2 points toutes les 4 secondes il me semble. Et le prince qui peut arriver à 500 points a gagné la partie, donc vous voyez que pour le moment on engrange les points, parce qu'ils n'ont pas capturé leur zone, donc tout est pour nous. Donc, ouais, le jeu, je vous rappelle, c'était le jeu avec l'homme assez impressionnant, vous voyez là, je suis en quelques mètres de souris, on passe une vue totalement taxée. Alors là, je commence à avancer mes Celtic de son MI2 pour pouvoir lui tirer dessus, mais je me replie parce que je commence à avoir peur. Là, mes Marder, donc c'est des transports en fait d'infanterie qui ont un missile ATGM, donc un missile anti-tank, et je tire pour l'instant sur ces transports. Bon, pas une cible très intéressante, mais voilà, là je perds même peut-être un peu mon argent, parce que vous voyez, là j'ai quasiment plus de missiles, vu que c'est des petits transports. Là, MiG-21Bis qui passe, ma DCA qui n'a pas le temps de tirer, donc il passe sans encombre, il se prend un petit missile, les pertes, 5 TV sur 10, mais rien de bien méchant, et il m'a détruit des tanks au sol. Là, tous ses propres missiles anti-tank me tirent dessus, donc là, il m'a touché, donc j'ai perdu mes transports de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai rien mis sur Hotel pour la défense, et Sult a fait de même sur Juliette, c'est assez dangereux, on s'est concentré sur Echo et India, mais pour le moment, ça a été payant, vu qu'on ne s'est pas fait attaquer, et ça nous a permis de prendre des commandes supplémentaires, pour tout simplement, pour capturer les zones, et gagner des points de commandement. Là, vous voyez, on a plus 2, donc ça ne prépare pas beaucoup comme ça, plus 2, mais vous voyez que les points montent assez vite, sachant que de leur côté, ils sont assez... Enfin, Click Punisher est assez sur Delta, alors que Stamnick est beaucoup plus dispersé, du coup, il oppose une menace à peu près nulle part. Il ne prend pas de risque en défendant partout, mais du coup, il prend risque d'un autre côté, en ne pouvant pas prendre tout. Donc là, vous voyez, les mardeurs qui attaquent, qui rushent, sultent, retirent l'infanterie des véhicules, parce que si les véhicules meurent, enfin, se sont détruits, pendant qu'il y a l'infanterie dedans, bah, les infanteries meurent. Et là, il se fait détruire, alors là, j'envoie un Crusader pour tuer son hélico, et je vais le perdre, voilà, bêtement. Et là, vous voyez que, bah, ces tanks, du coup, détruisent les transports, parce que l'attaque dans Wargame est, bah, comme dans beaucoup de jeux de stratégie, assez risquée, parce que, bah, les unités en défense, forcément, peuvent profiter de la forêt pour ne pas être visibles, et tout simplement, quand les infanteries, par exemple, ne sont pas visibles, parce que, bah, vous ne pouvez pas leur tirer dessus. Et, elles, par contre, peuvent vous tirer dessus, donc, il faut s'approcher avec des reconnaissances, ou mettre des fumigènes, enfin, c'est assez technique, une attaque réussie dans Wargame. Personnellement, j'ai encore du mal, je vous l'avoue, puisque, ouais, là, c'était, bah, la première partie de sulte sur ce jeu, hein, je le précise. Il avait joué à la... au jeu précédent, qui était Wargame, European Escalation, et Ireland Battle aussi, je crois. Mais, il n'avait plus jamais joué encore à Red Dragon, il venait juste de l'acheter, justement, pour y rejouer avec nous. Donc, là, vous voyez, MiG-21Bis, avec ses deux missiles SACLOS, donc, comme je vous avais dit, là, l'antitan qui se rapproche, qui fait des tours. Je pense, là, il essaye de viser l'eau parce que, oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que, on va regarder, voilà, Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir les différents types de blindages, droite de l'image du tank, donc, 15 à l'avant, 5 sur les flancs, 4 à l'arrière, 3 sur le toit. C'est-à-dire que, bah, le blindage est localisé, comme dans la réalité. Et, le problème, ah oui, alors, bon, le problème, c'est que, du coup, il faut vraiment montrer sa face devant. C'est-à-dire que, si vous prenez des embuscades sur le côté, vos tanks, bah, vous voyez la différence entre 15 de blindage et 5 de blindage, bah, c'est pas exactement la même chose. Donc, là, vous voyez, on a perdu la zone Kilo, à cause de Spetna, donc, de l'infanterie de choc, d'un élite, des forces spéciales, voilà, je cherchais elle. Mon commandant était dans la forêt, donc, pour capturer Kilo, j'ai perdu le commandant, donc, on perd la zone. En perdant la zone, on perd notre ligne de renfort aérien et une ligne de renfort terrestre. Heureusement, on a encore cette ligne-là de renfort terrestre. Donc, bah, je vais demander à Soult d'envoyer des hélicoptères. Moi, j'envoie mon alouette pour, déjà, reconnaître qu'est-ce qui m'a tué par là. De ce côté-là, j'ai envoyé des vabes avec de l'infanterie pour tuer les motos relkis, mais du coup, je me suis fait détruire. Et je les ai pas sortis à temps, alors que je les aurais sortis, ne serait-ce qu'un tout petit peu avant, et je les aurais fait avancer à pied, mais commandant maraigne aurait détruit les siens. Non, là, on voit un K-52, donc un hécopter de reconnaissance qui a aussi la possibilité de tirer des missiles plutôt forts, que ce soit contre les avions ou contre les... Je crois que c'est... Ah, les avions et les antiradars. C'est même pas d'accord, donc c'est même pas celui que je pensais. Je connais encore assez peu les unités. Là, je vais le pourchasser, mais vous voyez qu'en bas à gauche, il commence à manquer d'essence, parce qu'il a fait, bah, trop... Il s'est trop baladé. Du coup, là, il va bientôt tomber en panne d'essence dans notre dos. Du coup, ça sera plus une grande menace pour nous, parce que, bah, ça va être galère d'envoyer du ravissement. Là, les lopards 2, vous voyez, se font tirer dessus, mais s'il recule, donc en marche arrière, pour montrer toujours sa face devant. Il s'est étourdé, c'est-à-dire qu'il y a trop de tirs et du coup, ils savent plus trop ce qui se passe, et ça les bloque. Vous voyez, là, les tanks reculent moins vite, se stoppent clairement, etc. Là, deux avions qui passent, mais les mistrales ne sont pas apportés, dommage. Là, j'ai trouvé le Spetnaz. Du coup, bah, Sulte, avec ses deux pumes axiopées, donc des petits hélicoptères de combat, vont pouvoir détruire Spetnaz. Moi, j'ai envoyé un commandant, bah, pour qu'on puisse renvoyer des avions ou des renforts terrestres. Très important. De ce côté-là, le front est toujours stabilisé. Et là, vous voyez qu'on a de l'avance au nombre de points. Donc là, ça veut dire que si dans 30 minutes, ça n'a rien fait, bah, on va gagner au nombre de points. Et il y a encore des zones qui ne sont pas prises, des deux côtés. Donc là, pourquoi cette zone-là n'est pas prise ? C'est parce que lui et moi avons un commandant. Golf n'est pas pris, Foxtrot n'est pas pris, parce qu'il n'y a pas de commandant. Juliette, le commandant, a été détruit par l'hélicoptère que je vous montrais tout à l'heure. Et là, vous voyez que le sphétnaz nous a échappé. Parce que, bah, j'ai perdu ma reconnaissance. Et du coup, voilà, bah, on a encore un sphétnaz dans notre dos. Là, de ce côté-là, bah, vous voyez les tanks avancent. Rush, mais contre des léopards 2. Et ça, c'est des tanks beaucoup plus légers. Donc, ils ne vont pas faire grand-chose contre les léopards 2. Même si là, les léopards 2 ne sont pas dans une position très... Très appropriée, on va dire. Il aurait mieux dû les mettre dans la forêt ou autre part. Puisque là, ils ne sont pas du tout... Petite erreur, j'avais même pas vu pendant la partie. Mais bon. De ce côté-là, vous voyez, donc, le K-52, bah, se plié. Mais là, il s'est posé dans la forêt. Vous voyez là, 0 sur 1000. Il a 0 d'essence. Donc, il ne peut plus du tout bouger là. Les sphétnazes vont se réfugier dans la forêt. Donc là, on ne voit plus. Vous voyez, quand les unités... Puisque oui, aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Dans la partie, nous, on voit ça, en fait. Donc, vous voyez que notre vision est très, très limitée. Et pourtant, on a des reconnaissances. Des reconnaissances qui sont plutôt bonnes. Mais... Toutes les unités qui sont clignotantes. Enfin, clignotantes qui sont, vous voyez, comme celles-là. Vous voyez, qui clignotent. Et qui sont un peu transparentes. Bah, on ne les voit pas, tout simplement. Et pareil, nous, de notre côté, pareil. Ils ne voient que les unités qui ne sont pas clignotantes. Vous voyez qu'ils ont quand même une meilleure vision que nous. Plus de reconnaissances. C'est important, l'arc-là. On en manquait certainement. Donc, là, j'envoie des mix-rollants. Donc, des décès à radar. Parce que je trouve que je n'ai pas assez de décès ici. Et surtout, elles sont mal positionnées. C'est-à-dire qu'elles sont derrière la ville. Du coup, la ville va bloquer leur ligne de vision. Et c'est plus dommage. Donc, là, les BMP se font détruire. Donc, les BMP, c'est aussi des transports d'infanterie. Se font détruire par... Par même mardeur. Je vais essayer de pousser côté golf. Pour essayer de prendre la zone. Parce que là, vous voyez qu'ils sont à plus 1 point. Donc, si on les laisse faire, tout simplement, ils vont gagner à force. Là, on voit des BMI qui ont, c'est, des roquettes, donc, sur la zone. Donc, là, vous voyez, ça... Ça stun. Donc, ça étourdit mes unités. Mais, vous voyez, les barres bleues qui représentent les PV. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ça ne fait pas de grands dégâts, hein. Mais, et ça, ça consomme énormément. Vous voyez, un tir. Ils ont déjà plus de munitions. Ils ont peut-être fait un autre, hein. Et du coup, ils vont aller se positionner au FOB. Donc, le FOB, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est que des bidons. En gros, c'est pour le ravitaillement. Ça... Pour qu'on ravitaille, réparer nos unités. Remettre des missiles, des obus, etc. Ou, tout simplement, de l'essence. Et de ce côté-là, j'envoie des VAB. Ben, pour reconnaître. Donc, là, je vois que les motos relkis sont toujours là. J'essaie d'envoyer, du coup, mes mardeurs et mes commandes marines. Là, j'envoie une unité de... De commandant d'infanterie. Et on se pose en même temps que lui. Donc, encore une zone contestée. Donc, il y a ECO qui est contestée. Contesté et Golf. Du coup, là, ben, je demande à Soult. Ben, s'il ne peut pas pousser sur Foxtrot pour reprendre. Puisque là, la zone est à peu près symétrique. De sorte qu'on se batte sur ce front-là. Donc, là, ça va être de reprendre Foxtrot. Et moi, je vais essayer de passer soit sur Golf, soit sur ECO. Puisque là, vous voyez, ils sont presque revenus au nombre de points. Et là, non, pas encore. Enfin, là, je commence à mettre des anti-tanks. Des missiles anti-tanks dans les forêts, etc. Je commence à... Ah si, voilà. Je commence à envoyer des tanks sur ECO. Vu que là, vous voyez, Wargame, c'est aussi un jeu un peu spécial. De sorte qu'il faut un peu de toutes les unités. Mais par exemple, les tanks. Même si c'est la base, on va dire, d'une armée. On n'est pas obligé d'en avoir tout le temps. Puisque les transports d'infanterie, l'infanterie, les hélicoptères, les avions. Tout ça peuvent compenser. Donc, mais là, pour les attaques de zone, il vaut mieux des tanks quand même. Pour encaisser les dégâts, en fait. Donc là, vous voyez, qu'ils renvoient des... Enfin, c'est renvoi des tanks. Donc, les Léopards 2, qui sont toujours pas dans la forêt. Faudrait que je le dise à sous le temps. Faut vraiment mettre ces tanks dans les forêts. Parce que, bah, ils ont du couvert. Et, bah, tout simplement, c'est mieux du coup. Là, les Cassiopées, qui avaient servi contre les Spetnas tout à l'heure. Vont par là. Et là, vous voyez que, grâce à son petit Spetnas. Et, bah, il voit tous nos renforts qui arrivent. Et ça, c'est un avantage, mais considérable. Puisque, du coup, il... Déjà, il voit nos avions dès qu'ils apparaissent. Après, il voit tous nos renforts. Tous les renforts côté Sulte. Du coup, il les voit arriver. Et il savent qu'est-ce qu'il faut envoyer pour contrer. Par exemple, si Sulte envoie beaucoup de DCA. Comme à ce moment. Mais il savent que, bah, plutôt, va plus falloir envoyer des avions. Là, vous voyez, les BM1 grades sont en train de viser. Là, le petit truc, c'est qu'ils visent. Ça met assez longtemps à tirer, ce type d'artillerie. Et... Je sais pas. C'est bizarre que ça soit limite bloqué. Mais bon. Et là, il va, vous voyez, tirer dans cette direction. De ce côté-là, mes commandes marines ont tué l'infanterie. Et je progresse. La forêt, là, vous voyez, il a pris possession d'une ville. Enfin, un quartier de ville. Là, c'est plutôt une cabane, on va dire. Là, vous voyez, les étangs qui sont arrivés, qui se sont fait détruire par le lopard. Ils n'ont même pas perdu un seul PV. Les lopards allemands sont vraiment, vraiment très bons. Le record, en règle générale, est certainement une des nations les plus fortes. Côté... Côté autor... Enfin, côté force bleue. Et parce que, bah, il bénéficie de la force de frappe française, qui est certainement la meilleure. Il y a des tanks très précis, qui font beaucoup de dégâts. Par contre, notre problème, c'est le blindage. L'armée française joue sur la rapidité. L'armée allemande joue sur la solidité, quitte à émettre le prix. Donc, bah, mixer les deux, ça fait un truc très bien. Là, vous voyez, des avions qui sont arrivés. La Celtic, qui en a détruit un. Mais là, qui n'a plus de missile, donc qui est inutile. La Puma Cassiopée, qui continue d'avancer. Pour détruire les M.T.L.V. Donc, voilà. Mais là, qui se fait prendre en chasse. Non, prendre en chasse. Qui se fait détruire par la DCA. Et c'est fini. De ce côté-là, j'ai réussi à chasser avec mon commando marine, l'U.A.Z. Deux commandants. Il va chercher un autre endroit. Et vous voyez, le BM-1 grade qui commence à tirer. Moi, je précise à Soul, qu'il y a de la... Il y a une... Un lance-roquette qui tire depuis 6. Il a des bombardiers. Ou nous-mêmes. Pour nous, si on veut faire de la contre-artillerie. Et là, il tire sur M.E.V.L.A. Mistral. Enfin, toute cette zone. Il m'en a tué un, il me semble. Mais pas de grands dégâts, vous voyez. À part la panique. Donc, en fait, pour moi, les lance-roquettes, c'est vous tirer aux lance-roquettes et après, vous attaquer avec des troupes au sol. Tirez aux lance-roquettes comme ça au hasard, ça sert à rien. Il faut plutôt prendre de l'artillerie dans ce cas. Donc oui, je ne sais plus si je l'avais dit aussi, mais ça s'est réclibré. Du coup, vu que j'ai repris Golf et que l'UAS de commandement est toujours en train de bouger. Là, j'ai un super étendard. Donc, super étendard. Un avion français qui est très très bon, qui a un missile très précis. Et je cherchais l'UAS de commandement, mais je n'ai plus la vision, donc j'ai la cul. Et de ce côté-là, je ramène des Celtics qui ont quasiment plus de mission. Je veux tuer sa reconnaissance pour pouvoir commencer à avancer. Donc là, missile, boum, touché, one shot, au revoir. Donc ça, c'est l'armée française, très très puissante. De ce côté-là, Sulte envoie des transports pour tester les défenses. C'est-à-dire que là, on voit tous les missiles partent. Vu que là, perdre des unités, ça ne nous coûte pas de point, entre guillemets. Ce n'est pas comme en destruction. Là, c'est de la conquête. Le but, c'est de capturer les territoires à n'importe quel prix. Donc là, vous voyez qu'on voit d'où viennent les tirs. Donc là, les mêlopards sont en position. Ah non, ça c'est Sulte qui envoie de la reconnaissance par là. Je vais essayer de pousser sur Eko avec mes tanks pour qu'on regagne des points. Donc là, ils sont devant nous de 10 points. Il faudrait, si on pousse le commandant d'Eko pendant quelques secondes, ça pourrait nous être utile. De ce côté-là, mes commandos marines, tu sais, motos seraient le client. Mais mes commandos marines se déplacent plutôt. Ils sont une unité très puissante. Une unité française encore. Cocorico. De ce côté-là, encore Sulte qui détruit les tanks. Là, vous voyez, il y a beaucoup de carcasses de tanks que Tepacte. Ils ont perdu beaucoup trop de tanks à rusher comme ça au compte-gouttes. Sans autre soutien que des tanks. Et ça, il ne faut pas le faire. Il faut de l'infanterie. Il faut des transports pour absorber les tirs. Il faut... Voilà. Quatre AK-Sty... Ah, enfin, voilà. Vous voyez le nom. C'est quatre artilleries russes. Donc, des obusiers. Qui tirent... On va voir. Ils peuvent tirer vers Sulte, vers la zone. Et ça, pour le coup, ça fait très très mal. Non, ils tirent plus loin. Ils tirent, je ne sais pas où. Mais ça, pour le coup, ça fait très très mal. Ah, ils doivent viser le gros... Non. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, d'accord. Ils visent notre foot. Ils ont dû voir. Parce que, grâce au Spetna, ça se trouve, ils ont vu où il était. Ils m'étourdissent. Et ils me font perdre quelques PV. Parce que, ouais, le but est pas de côté. Ça, pour le coup, l'artillerie, ça fait mal aux unités qui ne sont pas blindées. De ce côté, la Sulte envoie, donc, des leopards avec de l'AMX Roland derrière. Donc, là, il aurait vraiment dû envoyer des... Des reconnaissances. Et de l'infanterie. Heureusement, en face, vous voyez, qu'il n'a quasiment plus de tanks. De l'infanterie dans la ville, vous voyez, la distance. Est-ce que, vous voyez la distance, là, qu'ils sont ? Et l'infanterie est toujours en train de contester. C'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas visible. Alors que, vous voyez, il y a une reconnaissance là. Les tanks ont des optiques médiocres. Bon, j'avoue. C'est pas des bonnes optiques. Mais, quand même, vous voyez, un peu la distance de visibilité des unités. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'attaquer. Là, j'envoie des Crusaders. Bah, aussi, pour tester, voir s'il y a de la DCA. Donc, là, on voit qu'il y a un bug. Bon, une DCA très puissante, mais qui n'a plus de missile. Mais ça, je le sais pas, hein, qu'elle n'a plus de missile. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Ça me rassure. De ce côté-là, les tanks de Sulte, bah, commencent à détruire les motos relkés. Vous voyez, dès qu'ils sont visibles, par exemple, les tanks détruisent l'infanterie très rapidement. Là, il envoie du ravitaillement, bah, pour ravitailler ses tanks, les réparer, etc. Et Sulte va continuer de pousser sur Delta, vu que sur Foxtrot, vous voyez, il a toujours rien fait. C'est vrai que ça peut être une bonne idée de prendre Delta, vu que c'est une zone de renfort. Si ils perdent Delta, ça va être très compliqué pour eux de soutenir sur Foxtrot, par exemple, si on envoie beaucoup d'hélicoptères, prenons un exemple. Ils pourront pas envoyer de DCA dessus, et à force, bah, du coup, si on tue leur DCA, bah, ils sont perdus, tout simplement. Là, vous voyez aussi un autre truc, ça, c'est du napalm. C'est-à-dire que, bah, vous voyez, ça provoque du feu, ça panique les unités, ça leur fait pas beaucoup de dégâts, à part aux infantres et tout, mais ça panique les unités. Donc là, vous voyez, Sulte, bah, du coup, qui pue, qui attend un peu, parce que ses troupes sont paniquées, mais vous voyez que là, sur la zone, il n'y a plus rien. Ça, c'est de la... des infanteries SAM, donc, enfin, des infanteries anti-avion. Ça, c'est de l'infanterie qui a très court porté, ou contre les tanks, ou alors contre de l'infanterie, qui est pas mal. Des ravitaillements qui sont vides, le commandement, et des petits tanks, avec des danse-missiles, mais c'est vraiment rien du tout contre les lopards. Il y a Sulte qui commence à envoyer des vabes avec de l'infanterie dedans, pour aller dans la ville. Parce que l'infanterie dans les villes est très difficilement délogeable, parce que, bah, on a du mal à l'avoir, tout simplement. Ça m'étonne que j'ai toujours pas attaqué. Tu vois, je commence à accumuler les transports de troupes, pour envoyer des... Ah, voilà, là, j'envoie les gros tanks, là. Là, j'ai deux léopards d'eux, j'envoie le Leclerc. Donc, Leclerc, très très bon tank, hein, vous voyez la précision. Qui tire très vite. C'est un tank d'attaque, mais qui n'est pas très blindé, contrairement à ses homologues, donc les autres tanks clos. Là, j'envoie les léopards d'eux pour tester. Là, je vois que je me prends des missiles, donc je vais reculer, bah, pas assez vite, en fait. Là, le missile, j'ai de la chance, je me passe au-dessus. Là, vous voyez qu'il n'a pas grand-chose, hein, dans la ville. Là, il a deux motos salki, deux concourses, donc deux infanteries, missiles anti-tank. Ça, il n'a plus de munitions avec ça. Ça, c'est des trucs anti-avion, je crois, anti-léco, ouais, c'est ça. Donc là, il n'a pas grand-chose, mais vous voyez qu'il va pouvoir quand même me poser une résistance plutôt élevée. De ce côté-là, je sécrise la zone, bah, en mettant des démardeurs ici. Je vais mettre des camps de marine dans la ville, oui, j'ai réussi à tuer le commandant aussi sur cette zone, j'ai oublié de vous le dire. Et c'est pour ça que, bah, ça, ça nous a fait gagner plus un point. Mais de ce côté-là, vu que, bah, ces sputnas sont ressortis de la forêt, on les avait, en fait, on ne savait pas qu'ils étaient encore en vie. On pensait qu'ils étaient morts, on a pensé qu'ils avaient renvoyé tout très l'écho. On s'était encore fait avoir. Donc, bah, là, ça commence à bien faire. Encore soul qui envoie deux cassiopées. Et moi, je vais envoyer un commandant sur la zone, parce que, vous voyez, ils sont en plus un point. Et ils commencent à mettre des points à nous. Alors là, Stamchik envoie des BMP dans la forêt. Mes tanks, enfin, mes véhicules n'ont pas le temps de tirer. Parce que t'es là, mes fouches, oui. Alors, attaque de ville, là, vous voyez, mes tanks, je leur donne un attaque-lique. C'est-à-dire que dès qu'ils sont à portée, ils tirent. Mes visiteaux qui détruisent, qui s'occupent des véhicules. Et, vous voyez, mes troupes sont très dispersées. Et c'est pas une erreur. C'est fait exprès. C'est-à-dire que s'il y a un tir d'artillerie, s'il y a du napalm qui tombe, ou un bombardier, mes troupes seront dispersées, tout simplement. Donc, elles ne mourront pas tous d'un coup. Par contre, faire passer le Leclerc de face, c'est une très grosse erreur. Il faut faire passer le Lopard qui a un bon blindage. Ou alors, un moins bon que le Leclerc, mais qui sont beaucoup moins chers. Donc, vous voyez, Leclerc se prend un missile, enfin, un missile, du RPG. Il manque de mourir. Heureusement, les concours ne font plus de mission. Les motos relkis se font tirer dessus, trop de tanks. Donc, pas beaucoup de résistance. Là, vous voyez, un Akula qui passe. Mon Crotal, donc l'Adessa, tire dessus. Je le touche une fois, mais ça ne suffit pas, vu que c'est un El Tarquet plutôt résistant. Une deuxième fois, et c'est bon. Mais le Mont Leclerc, du coup, je le recule. Bah, pour le cas où il y a d'autres infanteries dans la ville. Avec les Lopards, je rush. Et là, vous voyez, il a deux commandants. Afin de prendre la zone, je vais devoir détruire les deux commandants. De ce côté-là, Sult envoie de l'Adessa et un petit tank de ce côté-là. Vous voyez que sur Delta, elle a toujours ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'Adessa de Sult a réussi à être détruite. Enfin, il n'y en a qu'une et deux là. Du coup, des petits hélicos qui ne sont pas chers du tout. Mais t'as mal ces Lopards. Qui n'ont aucun moyen de contrer ça. Et vous voyez, les adversaires en profitent. De ce côté-là, le T-72K, je vais le détruire avec mon Leclerc et le Lopards. Le problème, c'est que pour envoyer des renforts, ils ne peuvent pas passer par cette route. Il faut faire un détour par là. Du coup, c'est plus long. Donc là, il va être pris par notre côté. Là, le mot astral qui vient de passer. Il savait où était mon commandant. Il me l'a tué et il repart. Donc là, ils sont à plus de points. Ça sent très très mauvais pour nous. Parce que malgré qu'on contrôle plus que la moitié de la carte. Étant donné qu'on a perdu ce secteur-là, qu'on a perdu Golf. Voilà, je viens juste de reprendre ce secteur. Bah, on contrôle plus de la moitié de la carte. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas la contrôler. C'est mettre des commandants dedans. Donc là, voilà, Berusa qui est une des sacs qui tire dessus. Qui se fait assez vite terre par les Lopards. De ce côté-là, j'ai réussi à détruire le commandant. Je mets tout de suite de la ville. Donc des Panzers Grenadières que j'ai fait marcher. Enfin, courir plutôt depuis l'autre ville. Pour sécuriser la ville. J'envoie le ravitaillement. Parce que mes troupes commencent à manquer de missiles. J'ai besoin de les réparer, etc. De ce côté-là, j'envoie aussi un autre commandant. Puisqu'on commence à avoir pas mal de sous. Disons que j'évite de tout le temps être à zéro. Pour au cas où pouvoir répondre vite à une menace. C'est-à-dire que si je vois plein d'avions aller. Bah, je vais prendre vite de la DSA. Et du coup, il me fait toujours un peu une marge de sécurité, on va dire. Donc vous voyez, avec son artillerie. Bah, il tire sur moi. Mais vous voyez que son fob est presque vide. Donc là, bah, ça va... Ça va être ses derniers... Ses derniers tirs. En fait, il n'aura plus de mission. Bah, il n'a plus de ravitaillement. Il ne va plus pouvoir tirer, tout simplement. Là, donc ouais, j'ai perdu mon Leclerc. Ensuite à une attaque aérienne. Mon Lopard est en mauvaise posture contre son BMP. Parce que, bah, lui, il est calme. Moi, je suis paniqué. Donc, en plus, je me fais tirer dessus par l'artillerie. Donc, je vais certainement le perdre. De ce côté-là, Soult qui a pris un commandant. Certainement pour aller ici. Genre dans la zone sur Delta pour capturer la zone. Ou alors, c'était peut-être une erreur. Je ne sais plus. Et là, on est enfin repassé à plus un point. A 12 minutes de la fin. Donc, bah, là, il ne faut pas qu'on perde du terrain. Parce que là, si on commence à perdre des zones. On n'arrivera certainement pas à remonter leur nombre de points. Donc, bah, là, c'est... Donc, là, on est à plus un point en ce moment. Mais, ce n'est pas pour autant qu'on est bien. Là, on n'est pas rassuré. Après, de ce côté-là, vous voyez qu'il n'a pas de défense. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Beaucoup d'infanterie dans Charlie. Vous voyez la ville énorme que c'est. C'est la possibilité de l'infanterie, d'élite, de shock-down. La ville est très difficilement prenable. Je pensais qu'il y en avait beaucoup. Et, en fait, non. Donc, là, des BMP qui foncent contre mes mardeurs. Bah, j'ai... Puisque j'avais envie des mardeurs, du coup, pour voir l'infanterie. Qu'est-ce qu'ils m'avaient tué ? Et j'ai mis mon commandement en sûreté, genre, beaucoup plus loin. De ce côté-là... Ouais, donc, le Fudge de Soul s'est arrêté là. Donc, s'il n'avait pas pour objectif, j'allais sur Delta. Moi, je l'aurais fait. J'aurais pris le risque de passer dans la forêt et d'aller dans Delta, ici. Puisque dans la forêt, au pire, il se serait replié. Ou au pire, même, il aurait perdu son commandant. Mais c'est très, très important de gagner des points de commandant. C'est ce qui vous fait perdre la partie. Il faut prendre des risques, je pense. Si vous restez immobile et tout, c'est pas bon. Donc, là, il tire sur mon Fudge. Il focus mon Fudge. Mais il ne peut que m'étourdir, encore une fois. Bon, là, il y a un obus qui est passé à côté. Donc, ça lui a fait quelques dégâts. Mais, franchement, c'est pas rentable de tuer les commandants comme ça. Vous perdez plus votre argent qu'autre chose. Là, mon pauvre vape qui passe sur le côté se fait tourdir aussi. Mais, heureusement, la pluie artillerie s'arrête. Et là, vous voyez, le fob est vide. Là, vous voyez, ça veut dire qu'il commence à manquer de munitions. Là, ils se remplissent encore grâce au cargo. Donc, un hélicoptère de ravitaillement. Mais, voilà. De ce côté-là, donc, Soult renvoie des ravitaillements, là, pour ces Krantals qui n'ont plus de munitions. Et pour ces Leopards et tout, qui ont besoin, qui ont bien besoin, on va dire. De ce côté-là, Soult, bah, commence... Enfin, enfin, du coup, il a pris Delta. Il coupait leur ravitaillement sur Delta. Donc, il a très bien joué, de ce côté-là. Mais, enfin, il se décide à attaquer ici. Donc, là, avec ses transports d'infanterie et ses pendeurs grenadières. Donc, en entraînement, vous l'aurez compris. Il y a aussi deux unités très, très bonnes. Bah, il commence à pousser sur Foxtrot. Et, vu que là, vous voyez, avec ses vables, bon, c'est pas très... C'est juste des transports, mais on verra si des renforts arrivent. Et donc, là, Foxtrot est un peu isolé de leur côté. Et, sachant que, sur Golf, je crains pas grand-chose. Parce que, bah, j'ai les commandos marines ici et là. Sur Echo, j'ai perdu mon commandant suite à un tir d'artillerie, il me semble. Voilà, là, je mets Défense. Ça devait être pour dire d'envoyer un commandant. J'en avais peut-être plus dans mon deck. Parce que, oui, chacune T a une disponibilité. Vous pouvez pas en avoir à l'infini. De ces unités. C'est vite les spams. Mais ça oblige à bien les jouer. Parce que, bah, si vous avez plus assez de DSA, parce que vous l'avez mal joué, bah... Vous pouvez tout de suite dire, bien jouer à votre adversaire. Donc, là, les mythes qui passent. Enfin, qui essayent de passer. Mais, vous voyez, les crottales très, très efficaces, hein, la DSA. Quand elle est en groupe. Parce que, là aussi, c'est des avions qui sont pas chers. Parce qu'on m'a demandé. On m'a posé la question. Est-ce que l'aviation est impossible de jouer quand il y a de la DSA ? Vous voyez que c'est possible, hein. Cet avion en réchappe. Même si c'est compliqué. Effectivement, c'est comme une ruse. Mais après, le fait de la DSA n'est pas OP. Parce que, bah, tout simplement, vous en avez assez peu. Dans votre deck, si vous prenez une carte de DSA. Vous en avez assez peu. Et vous pouvez la perdre assez vite. Déjà. Et ensuite, la taille de la map, hein. Si vous voulez faire un barrage DSA, comme là, il y en avait 4 sur toute la map. Bah, vous pourrez juste pas, en fait. Du coup, il faut... Il faut savoir répartir. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir que de la DSA pour vous protéger des avions. Ou alors, il faut vous attendre à ce que, par endroit, ils passent. C'est pas toujours, mais qu'ils passent. Et attendre d'avoir la chance de les coincer à un endroit où vous avez. Donc là, T-80U que je vois. J'envoie un super étendard pour profiter qu'il fasse ça sur le flanc. Boum, one shot. Le T-80U, c'est 140 ou 150 points. Mon super étendard, vous voyez, se fait prendre en chasse par un MIG. Mais il arrive quand même à s'échapper, vous voyez. Alors que, bah, du coup, ça, on peut considérer que c'était une DSA. Donc, vous voyez, ils peuvent quand même en réchapper, hein. De ce côté-là, bah, on voit encore de l'infanterie. Bah, il me semble que j'en ai envoyé. Elle est peut-être déjà morte. Là, de ce côté-là, on voit des transports de troupes. Mais à TGM, qui étaient planqués là, dans la ville, depuis le début, en défense. Pour l'empêcher, justement, de me prendre de flanc. Là, tu es. J'étais persuadé, c'est qu'il avait de l'infanterie dans cette ville. J'ai pas osé y aller, du coup. Une erreur. Après coup, une erreur. Parce que si, un problème, un ou quelque chose, je le reproche à Wargame. Même si, pour le coup, c'est réaliste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la portée d'Erko. Genre, les reconnaissances. On sait que, par exemple, elles ont des optiques très bonnes, là. Enfin, très bon. Mais, on ne sait pas la portée sur la map. Jusqu'où ça va. Du coup, bah, on ne sait pas si, par exemple, si dans une ville, il y a de l'infanterie. Et qu'on peut penser, ah bah, je ne vois pas l'infanterie parce que je ne suis pas à portée. Du coup, voilà. Il y a... Comment dire ? Je me suis perdu. Oui, on ne sait pas si, quand il y a une ville qu'on croit vide, par exemple. Celle-là, on ne sait pas si c'est parce que notre reconnaissance n'a pas la portée nécessaire pour voir les infanteries qu'il y a dans la ville. Ou si c'est juste qu'il n'y en a pas. Du coup, ça peut être un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est qu'on ne voit pas quand on détruit des unités. Parce que souvent, on est dézoomé. Par exemple, si un tank se fait détruire, ou alors s'il perd juste l'avion dessus, bah, ça ne va pas faire une grande différence au niveau du visuel. Et ça, je trouve ça assez dommage parce que, contrairement à la destruction ou à la destruction, bah, vous avez, par exemple, si vous détruisez une unité qui coûte 100 points, bah, vous gagnez plus 100 points. Donc, vous l'avez directement. Ça, c'est un avantage de la conquête, même si je reste très très peu fan de la conquête, hein. De la conquête, de la destruction, désolé. Oui, en destruction, vous voyez les points, vous voyez les points des unités que vous tuez. Mais je reste très très peu fan de la destruction parce que, bah, vous voyez que l'attaque était souvent... Souvent, on paye très cher une attaque. Donc, bah, tout simplement, en payant très cher une attaque, ça ne vous encourage pas du tout à avancer. Et dans un jeu de stratégie, si on ne vous encourage pas à avancer, je trouve ça dommage. Du coup, ça fait des parties très statiques que là, même si la partie n'a pas non plus énormément bougé, il y a eu du combat sur Golf, un peu de mouvement. Il y a eu mon attaque, du coup, sur Echo. Il y a eu une autre attaque sur Foxtrot, parce qu'après avoir fait l'erreur de leur laisser prendre le territoire, comme sur Golf. Il y a eu, bah, une autre attaque sur Delta, et vous voyez que maintenant, il est retranché, vraiment, juste à sa zone de déploiement avec plein de tanks. Donc là, c'est vraiment impossible de passer. Mais, par contre, s'ils s'approchent en dehors de leur forêt, etc., quand ils sont là, bah, par exemple, les Viziltos, là, peuvent leur faire mal, etc. Donc, c'est dangereux pour eux de sortir de ce bloc de résistance. Et c'est le but de la quête, en fait. Notre but, c'est d'utiliser des unités. C'est pas forcément de détruire les unités, mais c'est de rendre les unités de l'adversaire inutiles. Genre, là, toutes ces unités-là sont inutiles pour notre adversaire. De ce côté-là, euh... Ah, quoi, c'est... Ah, décidément, je sais pas pourquoi, mais là, voilà, je crois que... Voilà, j'envoie des commandos marines, des VAB, etc. Bah, le Strelat tue notre pauvre avion. Et on va essayer de mettre de l'infanterie dans l'île, bah, pour empêcher le passage dans le véhicule et tout. Et derrière, bah, Soul t'envoie une infanterie. Donc ça, c'est une infanterie dans le transport, mais là, grâce à ça, on voit que c'est une infanterie de commandant. Euh... Voilà. C'est tout simple. Donc là, vous voyez qu'on est repassé devant, et qu'en plus, suite à la destruction de leur commandant sur Foxtrot, vous voyez, les commandos marines sont très très rapides, hein, puisque plus l'infanterie est d'évite aussi, plus elle est rapide. Donc vous voyez, on a tué leur commandant sur Foxtrot, du coup, on gagne plus de points par seconde, on commence à avoir 60 points d'avance. Donc là, on peut dire qu'on a gagné. Donc là, bah, donc, à leur place, souvent, ce qu'on fait avec Soul, par exemple, c'est que, de toute façon, vous ne risquez rien, là. C'est soit vous perdez à rester immobile, soit vous perdez parce que vous avez tenté. Donc là, bah, j'aurais tenté, par exemple, avec tous ces tanks-là, de rusher, euh, de rusher Nia, de rusher Co, de faire quelque chose. Parce que là, les tanks, dans la forêt, c'est bien, mais, euh, qu'est-ce qu'ils font ? Rien du tout. Donc je dis pas que ça serait passé, ça serait certainement pas passé, mais je pense qu'il faut, il faut tenter. Il faut avoir l'envie de tenter, pour prendre le risque. Et si vous perdez, bah, pas grave, au moins, vous aurez, vous aurez tenté. Là, il est temps d'envoyer un transport, un véhicule de commandant, blindé. Donc là, j'envoie tout un super étendard, bah, pour l'empêcher de le prendre. Là, il y a le Panzer Grenadière de Soul, qui a pro-cumité aussi, mais qui n'a plus de missiles, enfin, qui n'a plus de roquettes. Donc là, j'attends vraiment que mon super étendard arrive. Malheureusement, je perds la vision. Donc là, j'hésite à laisser mon super étendard. J'envoie, Soul envoie une à l'ouest. Voilà, la précision, comme quoi, on est à 80%, 70%, pardon, le premier, de points de victoire. Mon super étendard a dû s'échapper. Ouais, je crois qu'il s'est échappé. De peu, il s'est fait trip super à l'essai, mais il a survécu. Ah, bah, de toute façon, je peux regarder comme ça. Non, bah, je l'ai perdu, parce que là, je crois que dans le rip, Normalement, on a nos avions disponibles ici. Mais je sais pas si dans le replay, ça marche aussi. Non, vu que personne n'a des avions, ça se trouve, les avions n'apparaissent pas ici. Donc là, vous voyez que les tanks, ils sortent, mais à une minute de là. Du coup, c'est beaucoup trop tard. Ils auraient dû le faire avant. Vous voyez que là, les T-80U et T-80UM, c'est des grosses brutes. Vous pouvez regarder le prix, 155, vous voyez. Et ça, 170, c'est le meilleur tank du jeu, très certainement, le T-80UM. Un des meilleurs, en tout cas. Et là, vous voyez que les pauvres Leopard 2 de Soul se font hacher menu. Parce que, bah, ils ont pas la distance contre les ATGM. Ils font pas le poids au niveau du tir. Enfin, là, c'est vraiment incarnable. Mais là, voilà, on a plus 3 points. Parce qu'on vient de prendre Foxtrot, même si ça va pas durer longtemps. Vu qu'il y a son MI, là, qui se rôle. Moi, j'envoie mes Crusaders sur le MI-24. Mais vous voyez qu'ils ont beaucoup de mal à tourner, mes Crusaders. Puisque, tout compte, hein. Là, vous voyez qu'il y a la CME, donc, c'est les défenses anti-missiles des leurres, en gros. La contre-mesure électronique. Il y a leur, euh, leur temps de, enfin, leur rayon de, déjà, le temps qu'ils mettent à se ravitailler. Il y a le temps qu'ils mettent à tourner. C'est-à-dire, leur rayon de braquage, comme ça s'appelle. Enfin, tout est vraiment calculé dans ce jeu. Il est mis dans des stats. C'est pas comme dans un jeu comme Total War, où il y a plein de stats cachées. C'est-à-dire que, bah, il faut aller bidouiller dans les fichiers de jeu pour les voir. Là, vraiment, ils donnent tout. Donc, là, vous voyez que c'était une partie, euh, bah, plutôt serrée. Même si vous voyez qu'à la fin, en très peu de temps, bah, on peut remonter de beaucoup de points à la conquête. Hein, la conquête peut se jouer à très peu de choses. Et c'est ce que j'aime bien. Euh, donc, ils étaient approximativement de notre niveau. Ils étaient, peut-être, un peu moins bons. Mais ils avaient plus d'expérience, mais ils étaient peut-être un peu moins bons. Néveux de dératio. Donc là, bah, ouais. Le replay, nommage que ça bug. C'est-à-dire que, normalement, on voit la liste des unités que nous avons tués. La liste des unités que nous avons perdu. Là, bah, j'ai pas perdu un seul avion. Non, là, ça aurait détruit un seul, là, hélicoptère avec mon avion. C'est assez ridicule, sachant que j'ai des unités qu'on acquit de l'expérience. Du coup, qu'on acquit de l'expérience sans tuer d'unité. Enfin, totalement farfelu. Alors là, on voit, bah, les statistiques, du coup, qu'on aurait en destruction. C'est-à-dire que j'ai tué 1900 points d'unité. Et j'en ai perdu 2400. Donc, moi, j'ai un ratio négatif. Donc, en destruction, j'aurais perdu. Soul, j'aurais largement gagné. 4485 à 2780. Deux stèmes, j'ai qu'aurait légèrement gagné. Et clippinsher, j'aurais perdu largement. Par contre, bah, niveau conquête, vous voyez, 417 à 258. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire, perdre des unités, c'est pas si gênant que ça. Si ça vous permet, du coup, de prendre du terrain. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui va certainement être assez longue. Je vais essayer de faire la seconde tout de suite. Mais, pour le temps d'upload, elle va certainement être quelque temps arrivée. Donc, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, commentez. Et à la prochaine.